Sud Radio, c'est ça la France, 14h, 14h30. Nous sommes toujours sur Sud Radio pour évoquer le savoir-faire français dans l'univers du sport. Allez, il est temps de nous intéresser à cette France qui innove avec une start-up marseillaise, WizWage, qui est en train de révolutionner le monde de la chaussure de foot. Sud Radio, c'est ça la France, la France qui innove et la French Tech. Et pour en parler, Jean-Luc Guerre. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. C'est vous qui êtes à la tête de cette marque WizWage. Alors vous êtes podologue du sport depuis 1989, vous faites partie du staff de l'Olympique de Marseille depuis une douzaine d'années. Donc les sportifs de haut niveau, vous les connaissez bien. Et l'année dernière, vous avez lancé votre propre marque de chaussures de foot. Expliquez-nous ce qu'elle a de révolutionnaire cette chaussure. C'est une chaussure qui est révolutionnaire sur tout d'abord les bénéfices qu'elle puisse assurer, parce qu'elle est totalement innovante et en rupture avec l'existant au niveau architectural, au niveau géométrique. C'est-à-dire ? Elle est dotée d'une architecture qui permet de faire les mêmes efforts avec moins de fatigue. C'est une chaussure, contrairement aux autres chaussures de football traditionnelles, qui n'ont pas de drop, c'est-à-dire de dénivelé entre l'arrière et l'avant. C'est-à-dire que la chaussure a le bénéfice de pouvoir permettre aux sportifs d'être dans un équilibre postural. Oui, c'est ça, c'est pour permettre une meilleure récupération, limiter les impacts au sol en fonction du poids. Oui, c'est ça. C'est très très juste, vous avez raison. Les trois grands chiffres qui résument un peu le produit, le rendant aujourd'hui comme l'un des produits les plus sécuritaires et performants du marché, selon tous les grands laboratoires français, au niveau biomécanique, c'est qu'il permet 83% environ de protection supplémentaire au niveau musculaire et tendineux, ce qui n'est quand même pas négligeable au niveau de la nocivité vibratoire. C'est très très absorbant, très 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 protecteur. Le deuxième chiffre, c'est 40, c'est-à-dire que ça permet 40% de protection dans les tissus osseux, ce qui est considérable, parce qu'on n'avait nullement dans aucune autre chaussure, et 30%. Là, le dernier chiffre, c'est celui qui permet de restituer 30% d'énergie, c'est-à-dire de pratiquement faire autant d'efforts avec un tiers de fatigue en moins. Donc ça, c'est assez très très étonnant. On a réussi d'en se concentrer, on va dire, de technologie. En fait, vous êtes parti d'un constat en tant que podologue, en travaillant avec des footballeurs, vous vous êtes rendu compte que les footeux ont souvent des problèmes de pied. Voilà, tout à fait. Au départ, ce n'est même pas que le pied, parce qu'en cabinet, on va traiter souvent des problèmes à distance, des problèmes de cheville, de genou, de dos, etc. Et pour ces pathologies diverses, récurrentes chez les sportifs, on a fait un constat que certaines chaussures étaient souvent obsolètes ou délétères, et même étant parfois le facteur numéro un favorisant ou déclenchant certaines récurrences de problèmes. Et donc, on est complètement en rupture avec ce produit qui, sous le support de ce constat, on va dire de ces faits d'observation clinique, tant en cabinet que sur le terrain, accompagnés de chercheurs, d'ingénieurs, d'autres professionnels. C'est ça, vous travaillez en laboratoire entre Lyon et Marseille, avec une équipe de scientifiques. C'est exact, en fait. C'est un projet qui est sous la double tutelle de l'IFSTAR. C'est un laboratoire de biomécanique à Marseille, et ex-Marseille Université aussi, donc c'est un projet universitaire. Et également le CTC, qui est leader international dans le suivi, la conformité, un petit peu l'expertise de la chaussure, le CTC, donc Centre Technique de la Chaussure, qui est à Lyon. Donc c'est vraiment un projet où la genèse et toute la conceptualisation est française, vraiment. Alors on dit souvent que les joueurs de foot courent en une semaine l'équivalent d'un marathon, que les chaussures sont très plates, d'où les problèmes de pieds et de dos. Voilà ce que vous venez d'évoquer avec nous. Comment vous expliquez que ces chaussures de foot ont très peu évolué ces dernières années ? Les chaussures, c'est très juste, elles ont peu évolué au niveau fonctionnel, on ne dira même pas du tout. Elles ont évolué au niveau du poids, on est parti dans l'idée que la chaussure, si elle était plus légère, c'était mieux, ce qui est parfois une hérésie, parce qu'on perd parfois en stabilité ou au niveau sécuritaire. Et puis également sur l'esthétisme, on est passé du noir au blanc à des produits colorés. Donc en fait, c'est vraiment une évolution très désuète. Nous, on a surtout travaillé sur tout ce qui était fonctionnel. Faire une chaussure, non pas pour une chaussure, mais de permettre aux sportifs de faire les mêmes efforts avec moins de fatigue, moins de blessure, en optimisant complètement la pratique. Donc en fait, plus que la chaussure de football, c'est un concept qui va être d'ailleurs transposable à beaucoup d'autres chaussures. Au running, par exemple, on utilise beaucoup de chaussures, au rugby, enfin tous les autres sports finalement. Exact, complètement. D'ailleurs, nos produits vont être transposables au rugby très rapidement cet été. On travaille sur le chaussage du running et on est dans un programme de R&D qui va s'établir sur l'année pour pouvoir monter… De recherche et développement, R&D, c'est ça ? Exact, tout à fait, vous avez raison. De façon à pouvoir, avec ce concept, dans le running également, retransposer la même idée, c'est faire les mêmes efforts avec moins de blessure, moins de fatigue, moins de tendinite, moins d'élongation, moins de contracture, surtout sur tout ce qui est molette, tendons d'achille, cuisse, lombaire, où on va être particulièrement efficace. Combien d'années de recherches, Jean-Luc, vont être au point votre chaussure ? Parce que vous avez déposé plusieurs brevets internationaux. Exact, on a de nombreux brevets internationaux croisés qui protègent mondialement le projet. Et notre activité, elle est issue d'un cursus assez traditionnel en fait, comme une start-up qui est un pur produit du terroir marseillais. Au départ, on a suivi un parcours par le biais de l'incubateur, de la BPI, de la Chambre de commerce, de la région, tous ces partenaires qui nous ont su plaider, parce que c'est un parcours de 15 ans de travaux quand même. Donc c'est à peu près 15 ans de travaux, et c'est les trois dernières années, ça a été les trois dernières années où on a fait nos études en laboratoire industriel et scientifique pour avoir les conformités et les validités de nos produits, pour justement en décembre 2015 être reconnus comme l'un des produits les plus performants et sécuritaires du marché devant les grands leaders du marché. Justement, maintenant il va falloir s'imposer Jean-Luc. Alors cette chaussure, on peut la trouver où Jean-Luc ? Sur Internet ? Elle est disponible ailleurs ? Oui, effectivement. Le produit est accessible en vente directe sur notre site e-commerce de la société With Wedge. Et également, aujourd'hui, on a la fierté d'être, depuis le 1er juin 2017, nos produits sont accessibles au Grand Littoral, pour l'instant dans un seul et unique magasin qui se trouve sur Marseille au Grand Littoral. Et on espère, cette fin d'année, être dans au moins une quarantaine de magasins stratégiquement bien situés sur la topographie française, là où les grands amateurs de sport, de course à pied de football seront, on va dire, dans leur choix aujourd'hui, équipés éventuellement de ce produit. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite Jean-Luc. Longue vie à cette belle marque. Merci de votre témoignage. Vous avez bien aimable. Merci. Au revoir Jean-Luc. Au revoir. A très bientôt. Merci. Au revoir.